Musique 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 Aux morts pour la France en Indochine, exceptionnellement mardi 29 avril 2014 Lecture du message de l'Union Nationale des Anciens d'Indochine par Monsieur le Représentant, section Anaï à Vallonez. En 2005 le gouvernement a institué une journée nationale des morts pour la France en Indochine fixée au 8 juin. Les morts sur le champ de bataille ou dans les camps et ceux qui ont souffert leur vie durant des séquelles qui en sont morts. L'opération Castor est la route de l'Opium de gêner considérablement le ravitaillement de l'adversaire, d'interdire l'invasion du Laos et de rechercher un succès par les armes pour ensuite conclure une paix honorable. Il y a 60 ans, en avril, la bataille se dérage autour et dans la cuvette de Dien Ben Phu depuis le 13 mars. Au cours de la dernière semaine, chaque nuit, des renforts étaient parachutés. Coupés du reste du corps expéditionnaire, sans possibilité de relève ni d'évacuation des blessés, ils combattaient pour leur honneur de soldats. Après la chute de la cuvette, partout, au Tonkin, au Laos, au Cambodge et au Centranam, sur les hauts plateaux, l'adversaire progressait. Le 21 juillet, à Genève, les accords étaient signés et le Vietnam coupé en deux. 100 000 jeunes sont tombés en Indochine, 29 000 métropolitains, 11 000 légionnaires, 15 000 africains ou nord-africains, 45 000 indochinois. Ils sont faits d'héroïsme, de grandeur, d'illusion, de partage, mais aussi de malentendus et d'incompréhension. Le dernier acte s'était structuré autour de deux temps, mars 1945 avec le coup de force japonais et décembre 46 avec l'attaque des garnisons françaises par les troupes du Vietnam. S'en suivit, durant près de huit ans, une guerre totale. La bataille de Dien Bien Phu en fut le champ du signe. Il faut rappeler, derrière les jolis prénoms de Gabriel et de Béatrice, d'Anne-Marie ou d'Isabelle, la violence des assauts qui submergent tout, la pluie de fer et de feu qui s'abat sur les abris, l'acharnement de la résistance, l'âpreté des corps à corps. C'est la fin tragique d'un bien de fou, d'un conflit d'huit ans qui aura marqué la fin de la présence française en Indochine. Des conflits qui ont impliqué la France depuis 1945. La guerre de Indochine reste certainement le moins connu. Raison de plus pour cultiver ce devoir de mémoire et de rendre hommage à ces combattants qui ont payé de leur vie leur engagement pour la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada